Bien. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Suisse, dit Schweiz, est composée de quatre régions linguistiques et principalement deux. Nous avons tout d'abord ici en bleu la Suisse romande, là où on parle français, c'est-à-dire les gens normaux. Et puis nous avons la Suisse allémanique, la Suisse primitive, qui est habitée principalement par les Suisses allemands que nous appelons, pour simplifier, les Bourbines. La Suisse romande, donc la Suisse française, possède une frontière au nord avec la France et une au sud avec l'Italie, deux pays latins qui ont sur nous une excellente influence. En revanche ! La Suisse allémanique est cernée par le Liechtenstein, qui est une espèce de Monaco où il ne fait pas beau. L'Autriche, Österreich et l'Allemagne, Deutschland, des pays qui ont eux aussi une influence, pas besoin de vous dire laquelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, bien qu'elle soit située en plein milieu. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque référendum, les Romands votent oui, alors que les Bourbines disent nein. Alors attention, attention, ce n'est pas de l'allemand. Non, les Bourbines parlent une langue que personne ne comprend par eux. Ça s'appelle le Suisse allemand. C'est un peu comme de l'allemand, mais craché. Le Schweizerdeutsch. C'est joli, hein, Schweizerdeutsch. En allemand, on dirait Schweizerdeutsch. Non, mais eux, des Schweizerdeutsch. Il faut qu'ils salissent tout. Tiens, par exemple, avec un koala, ça devient une croala. Une caméra, c'est une cramera. Ils disent pas quand, ils disent cra. Alors quand ils commandent un Coca-Cola, je ne raconte pas. Mais d'ailleurs, ils nous changent même le nom de nos villes. Mais oui, Genève, c'est Genf. Mora, c'est Mourten. Alors, le pompon. Le pompon, c'est Porentrui qui, chez eux, se dit Prontrout. Franchement. Non, mais vous imaginez le traumatisme que ça représente pour un enfant. Mais d'ailleurs, même les Allemands, quand ils croisent un Bourbine, ils prennent peur. Mais pour faire peur à un Allemand, il faut se lever de bonheur. Tiens, par exemple, en allemand, comment ça va ? Ça se dit Vigettes. Vigettes, alors que les Bourbines, ils disent Vigettes. Vigettes, Vigettes. Et quand vous allez bien, vous ne répondez pas Goutte. Vous répondez Gouette. Vigettes, Gouette. Vigettes, Gouette. Vigettes, Gouette. Mais qu'on essaye ? Vigettes. Non, pas Gouette, Gouette. Avec la bouche qui tombe avec un air bien dégoûté, comme ça. Bien, bien, bien. Oh, là, ça, ça veut dire que vous allez bien, Gouette. Vigettes ? Oui. Vigettes ? Oui. Vigettes ? Oui. Mais vous êtes suisse-allemande, vous, c'est pas possible. Vigettes ? La crpiche tout pleut, tout fétiche neuf. Ah non, fausse alerte. Non, mais c'est bon, on ne sait jamais. Y a-t-il un suisse-allemand dans la salle ? Non, parce qu'on demande toujours s'il y a un médecin. Mais jamais personne ne pense à demander s'il y a un malade. Y a pas de suisse-allemand ce soir ? C'est pas possible. À où ? Ah là ! Allô ! Vigettes ? C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie. Comment vous appelez-vous ? Cornelia. 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 C'est définitivement une vraie. Dites-moi. Dites-moi, Cornelia, d'où est-ce que vous venez ? Quelle est votre origine ? L'hôtel. L'hôtel. Dis-donc, c'est gentil d'être venu si loin pour me voir. Mais rassurez-nous, Cornelia. Vous êtes à Lausanne juste pour le spectacle. Après, vous rentrez chez vous, vous quittez la Suisse-Romondre. Bon voyage ! À tout à l'heure. Bon voyage ! Je m'égare. Je m'égare, revenons à ma petite leçon de géographie. La Suisse, qu'on appelle aussi Confédération Helvétique, a été fondée en 1291. Hein, Cornelia ? Contrairement aux idées reçues, la capitale de la Suisse n'est pas Genève, ni Zurich, mais la ville de Berne. Berne. Vous ne connaissez pas la ville de Berne ? Comment est-ce que je pourrais vous la décrire ? Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà tombé dans le coma ? Voilà, alors c'est à peu près la même chose, sauf qu'à Berne, on n'a quasiment aucune chance de se réveiller. D'où l'expression « mettre le drapeau en Berne ». Alors, attention, Berne est uniquement la capitale politique de la Suisse. Non, parce que nous avons une capitale économique, Zurich, une capitale diplomatique, Genève, et une capitale anatomique, Glin. C'est là que j'habite, à Glin, sur les bords du lac Lémin. Parfaitement, Glin, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais en France, vous avez bien vu l'âge qui s'appelle mon cul. C'est pas vrai ? D'ailleurs, moi je pense qu'on devrait jumeler Glin avec mon cul. Enfin bref, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Zurich est la plus grande ville de Suisse, avec plus d'un million et demi d'abrutis, d'habitants. Mais ça, c'est seulement si on compte la banlieue. Atikon, Jettikon, Ephrétikon, Hurlicon, Pfaffikon, Tzolikon. Ah ça, elles sont nombreuses dans la région. Et bien alors, au milieu, ici, il y a ce que nous appelons Tzolikrape, la barrière de Rzhti. Ah ça, on se rend tout de suite compte que leur musique est à leur image. Non, mais je plaisante, je plaisante. Mais je les aime beaucoup, les Suisses-Allemands. Mais d'ailleurs, je suis sûr que vous aussi. Mais bien sûr, il ne pourra quand même pas se faire la guerre à l'intérieur même de notre pays. En même temps, ils avaient qu'à ne pas commencer. Non, parce que les Bourbines, les Bourbines aussi, c'est une secte. Une secte qui essaye de s'infiltrer en Suisse romande. Vous avez remarqué ? Il y en a de plus en plus. Alors, ils viennent chez nous, ils nous disent qu'on est fainéants, qu'on ne sait pas travailler, qu'on pense qu'à rigoler. Oh, mais ils sont chiants. Les Bourbines, c'est les chiantologues. Mais évidemment, nous, on passe le samedi, le dimanche, on s'amuse, on sort, on fait la fête. Alors qu'ils passent leur dimanche à pousser, à panosser, à... Ah, la panosse, voilà quelque chose qu'ils ne connaissent pas non plus à Paris, la panosse. Non, non, chez eux, on doit dire une serpillère. Je parle d'un objet que, bien sûr, les Français ne peuvent pas connaître. On s'en sert, ça et là, après la bombe ou la bombe, on lave les fenêtres. Et du sol au plafond, c'est cet humble chiffon qui nettoie la cuisine. C'est vous de toi, les crues qui séduisent mes voisines, mais vous êtes inconnus, la panosse. La panosse, mon âme, vous dire, elle nettoie tout la panosse. La panosse, c'est comme ça qu'on doit dire chez nous. La panosse, c'est comme ça qu'on doit dire chez nous.